Notre Soleil est vraiment super massif. Tu veux des preuves ? 99,86% de la masse du système solaire au complet est en fait la masse du Soleil, et notamment la masse de l'hydrogène et de l'hélium qui le composent. Les 0,14% restants représentent la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile. Sa température en surface atteint 5540 degrés Celsius, alors que celle de l'atmosphère peut monter à des millions de degrés. Vénus est la championne des volcans. La planète compte environ 1 600 volcans majeurs, mais aucun d'entre eux ne présente de signe d'éruption. L'océan sur Jupiter est le plus grand de tous les systèmes solaires, mais à l'inverse des océans sur Terre, il n'est pas rempli d'eau, mais d'hydrogène métallique. Il est profond de 40 000 km. C'est presque le diamètre de la Terre. Avec un diamètre de 3500 km, la Lune est le cinquième satellite le plus grand du système solaire après les satellites de Jupiter, Ganymède, Callisto et Io, et celui de Saturne, Titan. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus grave jamais détecté en provenance d'un objet dans l'univers. Pour te donner une idée, il est 57 octaves sous le dos médian de ton piano. C'est un million de milliards de fois plus grave que ce qu'on peut arriver à entendre. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède vont se rencontrer dans 3,75 milliards d'années. Elles s'approchent l'une de l'autre à grande vitesse, et quand les deux galaxies se heurteront, elles formeront une énorme galaxie en forme d'ellipse. Je ne serai plus là pour voir ça. Mercure n'existe que depuis quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des événements inhabituels à la surface de la planète, qui prouvent qu'elle rétrécit. Après des recherches approfondies, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de refroidir. Dans l'espace, les astronautes peuvent perdre environ 1% de leur masse musculaire par mois. Pour éviter ça, ils doivent suivre une routine sportive de 2 heures par jour. Vénus tourne à son propre rythme sans se presser. Une rotation complète lui prend 243 jours terrestres, et il lui faut un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année chez nous. On peut observer les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre. Elle est donc parfaitement capable de faire de l'ombre à l'étoile. Mais sache que dans 50 millions d'années, on ne sera plus là. La Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil, car l'orbite du satellite aura changé. La plus haute montagne du système solaire est l'Olympus-Mons, sur Mars. Elle est trois fois plus haute que le mont Everest, la plus haute montagne de la Terre étant au-dessus du niveau de la mer. Mais si tu étais sur le sommet d'Olympus-Mons, tu ne saurais pas que tu es sur une montagne. En effet, ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme astronomique de 12 millions de dollars. Ouais, c'est incroyable ! 70% de cette somme est destinée aux modules de contrôle et aux sacs à dos. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace. C'est le plus grand jamais détecté. Dommage qu'il soit aussi le plus éloigné. Il se trouve à 12 milliards d'années-lumière. Le nuage de vapeur d'eau contient 140 millions de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Les anneaux de Saturne sont ultra fins par rapport à sa taille. Si tu faisais une maquette de la planète, de presque un mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est vieille de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète, montrant qu'elles se réduisaient. Après d'autres recherches, ils ont même découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a tout de même de la neige. Mais attention, ce n'est pas ce que tu imagines. Il y tombe des flocons métalliques et des pluies acides. Pas exactement le lieu de vacances idéal, donc. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais écoute ça, la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés. Et cela fait qu'une saison sur cette fameuse géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a deux lunes, Phobos et Deimos. Au cours des 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars vont faire exploser Phobos. Et il est probable qu'un anneau va se former autour de la planète. Certes, je ne serai plus là à ce moment-là. Toi non plus. S'il n'y avait pas de gravité dans l'espace, la Terre ne pourrait pas garder la Lune auprès d'elle. Toutes les planètes et les étoiles voleraient librement à travers l'univers, se heurteraient les unes aux autres. Et cela mettrait probablement fin à la vie terrestre très rapidement. La gravité peut être très faible, mais elle n'est jamais absente. C'est l'une de ses lois fondamentales. Quant aux astronautes de la Station Spatiale Internationale, la gravité en orbite n'est que de 10% inférieure à celle du sol. Si on construisait une plateforme à 350 km d'altitude, soit celle de l'ISS au-dessus de la Terre, et que l'on jetait une pierre depuis cet endroit, elle tomberait de la même façon qu'elle tombe de ton balcon. Le cœur de notre planète est aussi chaud que la surface du Soleil. Il est principalement constitué de fer et de nickel solide, entouré d'un liquide super chaud et chauffé jusqu'à 5 982 degrés Celsius. Les astronautes ont goûté aux premiers aliments cultivés et récoltés dans l'espace en 2015. Il s'agissait de l'étu romaine rouge qui poussait depuis 15 mois dans une chambre spéciale. Le fait que dans un avenir proche, les gens n'auront peut-être plus besoin d'apporter d'énormes quantités de nourriture dans l'espace, mais pourront les y cultiver, signifie que nous pourrons mener des expéditions plus lointaines et plus longues sans être à court de provision. Il y a plus de 120 millions de débris en orbite autour de la Terre. Malheureusement, toute cette poubelle spatiale a été laissée par nous, les humains. Les débris spatiaux se déplacent à la vitesse folle de 28 160 km à l'heure autour de notre planète. Vraiment pas cool ! Tu as peut-être déjà remarqué qu'il n'y a pas de vent solaire sur notre planète. Pour cela, tu devrais remercier l'existence de deux éléments conjugués. Le noyau, constitué de nickel et de fer de la Terre, couplé à la vitesse de rotation rapide de la planète. Ces deux facteurs combinés créent un puissant champ magnétique protecteur. Le système solaire a 4,6 milliards d'années. Tellement vieux qu'on parle d'un système solaire supérieur. Les scientifiques en sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié le matériau le plus ancien qu'ils ont réussi à obtenir. Et je parle ici bien sûr des météorites. Tu as probablement entendu parler du méthane, un sous-produit de processus naturel, comme dans le cas de l'activité volcanique. Et des vaches. Quoi qu'il en soit, ce gaz n'est pas seulement une partie de l'atmosphère martienne, c'est aussi la chose qui désoriente les astronomes à n'en plus finir. Le fait est que le volume de méthane sur Mars ne cesse d'osciller. Et les scientifiques n'arrivent tout simplement pas à savoir d'où il provient. Y aurait-il des vaches sur Mars ? La Terre n'est peut-être pas la seule planète tectoniquement active du système solaire. Les astronomes ont repéré des formes de reliefs ressemblant à des falaises sur Mercure. Si c'est le cas, l'activité tectonique pourrait expliquer le rétrécissement rapide de la planète. Dans la plupart des films de science-fiction sur l'espace, le personnage principal se retrouve dans une ceinture d'astéroïdes et doit éviter d'innombrables roches qui menacent d'endommager son vaisseau spatial. Désolé de te décevoir, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone. Mais ils sont si espacés que le risque de collision est presque nul. Ah, quelle déception ! Désolé ! Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Paper, remplie d'objets massifs glacés. Ce qu'il y a d'étrange au sujet de cette formation spatiale, c'est que les scientifiques ne peuvent pas expliquer le schéma de son mouvement. La seule explication qu'ils ont, c'est que Neptune nous cache peut-être une planète gigantesque. La Terre est dotée d'un champ magnétique puissant en raison de facteurs principaux, son noyau en nickel et en fer et une rotation axiale assez rapide. Ce champ magnétique est vital pour la Terre, puisqu'il protège la planète de l'effet des vents solaires. On croit souvent que le champ magnétique terrestre est constant et stable. Certains scientifiques pensent que notre planète avait autrefois un satellite supplémentaire. Selon leurs recherches, un corps céleste plus petit, d'environ 1200 km de diamètre, aurait orbité autour de la Terre comme une seconde Lune. Il s'est probablement écrasé sur notre satellite principal plus tard. Une telle collision pourrait expliquer pourquoi les deux côtés de la Lune sont si différents l'un de l'autre, l'un étant beaucoup plus irrégulier. Les tremblements de Terre sur la Lune, ou plutôt les tremblements de Lune, ne relèvent pas de la science-fiction, ils se produisent réellement. Pas aussi souvent que sur Terre, mais ils sont beaucoup plus profonds et plus près du centre de notre satellite, à mi-chemin entre sa surface et son noyau. Environ 20 millions de tonnes d'or peuvent être trouvées à l'intérieur de notre planète et dans les mers. Si tout ce métal précieux pouvait être extrait, il suffirait à recouvrir toute la surface de la Terre d'une couche d'or de 60 cm. Et si nous en donnions à tous une part égale, chacun des habitants de la Terre recevrait 4 kg de ce trésor.